Un mouvement de contestation qui a été très actif pendant la décennie 1874-1884, qui se radicalise avec des mouvements insurrectionnels pour la période 82-84, mais qui se solde un peu par un échec du fait d'une répression très dure, et puis le mouvement se scinde entre ceux qui veulent entrer dans le gouvernement et pas. Et puis j'ai mis une deuxième période, 1882-1890, parce que là c'est la période où apparaissent les premières femmes qui parlent, qui tiennent des discours politiques au sein de ce mouvement, mais la matrice c'est bien les idées démocratiques d'égalité. Donc ce mouvement, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un mouvement qui est réclamé, une constitution, un parlement, et voilà. Alors, des sources et matrices du féminisme au Japon, il y a les traductions, on verra. John Stuart Mill est traduit dès 1878, c'est un ouvrage qui est paru en Angleterre en 1869, et donc il est traduit au Japon une dizaine d'années après, ce qui montre qu'il y a quand même un intérêt très grand. J'ai mis religion, parce que religion, il y a surtout la critique du conféanisme chez les féministes, on le verra, surtout à l'époque Taisho, mais il y a aussi une matrice chrétienne, par rapport à la question de la prostitution et la monogamie. Ce sont des thèmes qui sont beaucoup repris par des intellectuels ou des femmes qui sont influencées par le christianisme, puis les courants idéologiques. Les aspirations littéraires, j'ai mis le retour des femmes sur la scène littéraire, parce que le Japon est un pays qui a une littérature écrite par les femmes tout à fait exceptionnelle, presque unique au monde. Le XIe siècle est vraiment l'âge d'or de la littérature japonaise, et tous les chefs-d'œuvre sont écrits par des femmes. Donc il y a une spécificité, et donc il y a quand même une référence pour les femmes de cette très grande littérature, qui était un peu vouée aux gémonies par les religieux ou les confucianistes dans certaines périodes, mais qui, à partir du XVIIIe siècle, est remis à l'honneur comme étant la source de l'essence, l'âme japonaise, un mouvement nativiste très fort, anti-confucéen, anti-bouddhiste. Et puis j'ai mis à la fin de maïti, il y aura un mouvement pour l'accès à la vie politique de la part des féministes socialistes, après la répression. Et puis, alors j'ai mis débat et féminisme sur prostitution, je pense qu'on n'aura pas le temps de voir, mais ça, la question de la prostitution, les débats autour des problèmes de prostitution, c'est un débat vraiment important, tout au long de l'histoire du Japon. Donc, le débat sur la famille et la monogamie, ce que j'ai expliqué, certains intellectuels disent qu'il faut que la mère devienne une mère éducative, mais on reste. Certains intellectuels, dans la revue Melokushashi, développent l'idée de l'égalité entre l'homme et la femme, mais au sein de la famille, avec l'idée que la femme doit élever moralement l'homme. Mais il n'est pas question d'égalité politique dans ce débat. C'est vraiment dans la sphère privée, dans la sphère familiale. On verra l'enseignement, c'est un élément clé de la modernisation. Donc ça, c'est un élément fondamental, puisque c'est aussi les premières féministes, ou celles qu'on appelle féministes, mais en tout cas celles qui réclament l'égalité des droits. C'est la première génération de celles qui ont été à l'école à partir des années 70. Même si, bien sûr, avant, il y avait des écoles pour les femmes. Alors, à côté de cette modernisation, l'accès à l'enseignement, l'engagement des femmes, le gouvernement, lui, va élaborer le principe de la bonne épouse mère avisée, qui est encore quelque chose qui est très prégnant dans la société japonaise aujourd'hui, et qui va devenir vraiment l'arme contre les ambitions personnelles des femmes. En particulier, à partir du moment où il y a des écoles supérieures après les lycées qui sont créées, il y a des conférences. Le ministre de l'Éducation fait le tour du Japon partout pour expliquer que, même si maintenant il y a des écoles secondaires et en plus même quelques... Ça n'avait pas le statut d'université, mais d'écoles supérieures, ce n'est pas pour qu'elles aient des ambitions, c'est pour qu'elles soient de bonnes épouses et de bonnes mères. Donc c'est vraiment le rôle d'épouses et mères est fondamental, et c'est ce qu'on attend de toutes les femmes, enfin le gouvernement attend de toutes les femmes qu'elles deviennent de bonnes épouses et des mères. Alors sur la scène littéraire, il y a des traductions de Higuchi Chiyo, qui est très jeune, d'ailleurs presque toutes celles, les premières écrivaines de l'Herméichi ont une durée de vie littéraire très courte. Soit elles meurent très jeunes, c'est le cas de Chiyo qui meurt à 23 ans, il y en a plein, la moitié meurent très jeunes, bon, il y a la tuberculose, l'état de maladie, où elles arrêtent d'écrire après le mariage. Donc il y a vraiment là une rupture par rapport à ce qui va se passer après la Première Guerre mondiale, où on a des écrivaines qui auront des carrières beaucoup plus longues, et puis bien sûr aujourd'hui... Mais c'est quand même le retour des premières écrivaines. Et il y a Yosano Akiko, qui est une poétesse extrêmement connue. Miyake Kaho n'est pas traduite, mais c'est elle qui, en publiant... C'est la première femme qui va publier un roman de style moderne, c'est-à-dire de style unifié entre la langue écrite et la langue parlée. Et elle va encourager de ce fait Higuchi Chiyo, qui était dans la même école de poésie. Il y avait une école de poésie pour femmes, et qui est encouragée à écrire, et qui va écrire ses romans. Elle va avoir une carrière fulgurante en quelques années. Elle va publier des romans qui seront vraiment reconnus. Shimizu Shikin, dont je parlerai, dont j'ai traduit une nouvelle, qui sera bientôt publiée sur Internet, je vous en reparlerai, et qui est en même temps, elle, féministe pour le coup. Alors, la volonté de modernisation, il y a la modernisation des mœurs, d'une certaine façon, la levée de divers tabous, même si, même aujourd'hui, il en existe encore. Il y avait eu le scandale d'une femme infirmière qui s'était introduite dans un combat de sumo, où il y avait un des sumo, qui avait fait une crise cardiaque, elle était venue sur le ring, enfin, le dojo, et là, l'arbitre avait protesté pour qu'elle s'en aille immédiatement, parce que c'est sacré, et les femmes ne doivent pas mettre les pieds dedans. Donc, il valait mieux laisser mourir le sumo, que de laisser une femme pénétrer dans le dojo. Donc, après, ça a fait des tas de scandales. Ça, c'était il y a deux ans, peut-être. Donc, il y a des tabous qui sont levés, mais il en existe encore, comme il existe encore une ou deux îles, où les femmes n'ont pas le droit de mettre les pieds. Mais enfin, la plupart de ces tabous sont levés, dans ce cadre de la modernisation. On autorise aussi les femmes à se couper les cheveux, mais, quelques mois après, on interdit aussitôt, parce qu'il y avait beaucoup trop de femmes qui se coupaient les cheveux, et ça dérangeait les hommes cette coupe. Elles se coupaient les cheveux très courts, au lieu d'avoir des chignons très compliqués. Égalité entre garçons et filles. Il y a un code de l'éducation de 1872 sur le modèle français, mais l'école est brillante. Et puis, il y aura d'autres modèles. Après, il y aura des modèles anglais et allemands qui seront pris. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Meidoku Vashi. Alors, ici, c'est une estampe de Toyohara Chikanobu. Donc, c'est la première décennie de l'ère Meiji. C'est un peu ce qu'on appelle l'âge d'or de l'occidentalisation. Après, ça va disparaître très vite. Les femmes qui s'habillent à l'occidental. Par exemple, Hilatsukarai-chô, qui a fondé la revue Seito, la revue Seito, en 1911. Elle raconte comment, quand elle était toute petite, quand elle avait trois ans, sa tante et sa mère allaient prendre des cours d'anglais parce que sa mère était mariée à un haut fonctionnaire et donc, il fallait apprendre l'anglais et qu'en revanche, elle, quand elle avait l'âge d'être au lycée et qu'elle a dit qu'elle voulait continuer à faire des études d'anglais, son père était furieux. Bon, non seulement c'était un malheur pour une fille de faire trop d'études, mais l'anglais, ça n'avait plus aucune importance. Donc, il y a vraiment des retournements. C'est une décennie qui est très marquée par ça. Donc, ça, c'est le bas d'Arokumei Kang. C'est un bâtiment qui a été créé par... Alors, je reviendrai. Voilà. On a une photo. C'est un bâtiment qui n'existe plus, qui a été détruit en 1941 parce que c'était le symbole de bâtiments de luxe inutiles et d'occidentalisation, de décadence, etc. Donc, c'est le gouvernement de 1940, le gouvernement militariste, qui l'a complètement détruit. Mais à l'époque où il est conçu, il est conçu en 1883. Donc, c'est un architecte britannique qui a fait aussi la cathédrale orthodoxe de Tokyo, qui existe toujours. Et ça sera très critiqué comme un symbole d'une occidentalisation superficielle et élitiste. Donc, beaucoup de courants démocratiques aussi le prendront comme cible. Alors, le jardin est resté un peu japonais. Et puis, on voit aussi la porte d'entrée qui est restée japonais. Et donc, c'est un bâtiment qui a coûté très cher. Par exemple, le ministère, le bâtiment qui abritait le ministère des Affaires étrangères avait coûté 40 000 yens, alors que là, c'était passé à 180 000 yens. Donc, on a mis vraiment beaucoup d'argent là-dedans. Et donc, l'inauguration se fait en novembre 1983 avec un gala où il y a 1 200 personnes qui sont invitées. Donc, les nobles, des hauts fonctionnaires, des diplomates étrangers. Et cette inauguration est présidée par le ministre des Affaires étrangères à l'époque. Le but du Japon, à ce moment-là, c'était la révision des traités inégaux. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle la diplomatie du loku-mékan. Donc, la volonté d'essayer d'arriver à réviser ces traités inégaux en se montrant un peu comme des occidentaux. C'est moqué par les Français, en particulier Pierre Lottie, qui parle de japonerie d'automne et qui dit que, voilà, les Japonais ressemblaient à des singes. Il y a aussi un caricaturiste qui fait un dessin où il y a un couple japonais qui danse et qui se regarde dans la glace et ce qu'il voit, c'est des singes. Voilà. Donc, il a un sentiment de supériorité occidentale. Et puis, bon, c'est la période où il faut rattraper l'Occident. Le sang, c'est le pavillon du cri du cerf. Voilà. Donc, je l'ai mis aussi parce que les Miyake Karo, donc ce premier roman écrit par une femme et qui est aussi le second roman de l'histoire du Japon en style moderne, c'est-à-dire en style de unifiée, langue écrite, c'est-à-dire langue classique et langue parlée. Donc, c'est quelque chose de novateur. Elle décrit ce milieu parce qu'elle est de ce milieu. Elle décrit donc des histoires de ce milieu. « Shimizu Shikin », c'est presque sa dernière œuvre qui commence par ce milieu aussi et donc, il décrit un peu le clinquant. Mais après, c'est très différent puisque dans ce texte qui s'appelle « L'école des émigrés », et en fait, il s'agit d'une femme qui s'est mariée avec un homme noble promis à un très brillant avenir, à devenir ministre, voire même premier ministre peut-être, et en fait, dont tout le monde se demande quelle est son origine, etc. Et donc, on apprend au fur et à mesure de l'histoire qu'elle a une origine « boulakou », c'est-à-dire ce qu'on appelle les hors-castes, et que son père a rompu tout lien avec elle en lui interdisant dans une lettre de le chercher ou de parler de cette œuvre. Et il ne lui dit même pas qu'elle est d'origine « boulakou » parce que lui ne l'était pas, c'est sa femme seulement qui l'était. Et c'est quand même le premier texte avec Koto Kususui aussi, donc un socialiste qui est devenu anarchiste, qui a écrit sur ce thème des boulakou. Et par la suite, il y aura un romancier, Shimasaki Toson, qui a écrit un roman très connu sur ce thème qui s'appelle « La rupture de l'interdit » qui est traduit en français. Donc il est beaucoup plus connu, mais c'est sur ce thème, mais lui, il a écrit plusieurs années après. Donc c'est pour dire que, voilà, il y a une femme, une écrivaine qui a écrit sur un thème très peu traité dans la littérature à cette époque-là, qui était même considérée comme tout à fait exceptionnelle. Voilà, bon. Alors, l'enseignement, donc il y a beaucoup de décrets. Le modèle français en 72, même s'il n'y a pas la gratuité, donc ça, ça posera bien sûr des problèmes. En 79, scolarité obligatoire, au moins 16 mois sur 4 années, mais payante. C'est le modèle anglais, finalement. En 1880, il y a un renforcement de la centralisation, et puis des différentes mesures pour lutter contre l'absentéisme. Et en 1886, c'est le modèle allemand, avec une scolarité obligatoire de 4 ans, mais toujours payante. Donc ici, on a le taux de scolarisation des filles. Alors vous voyez quand même que c'est extrêmement rapide, puisque là, il n'y a pas la période de 73 à 78. Donc de 73 à 78, la scolarisation des garçons passe de 20 % à 57,6 % et celle des filles de 15 % à 23 %. Donc ici, ce qu'on voit, la courbe en rouge, c'est les filles, et tout en haut, en vert, les garçons. On voit quand même qu'à partir de 1900, les courbes se rejoignent, et en 1905, en 1907, on a à peu près le même taux de scolarisation sur ce tableau. Mais ça reste trompeur, parce que les filles abandonnent beaucoup la scolarité. Elle est beaucoup moins longue. Les parents, bon, parce que c'est payant, les parents ne veulent pas sacrifier. Les gens sont pauvres. En particulier, la paysannerie est très pauvre. Et puis, il y avait eu des résistances, parce qu'il y avait aussi des écoles moins chères que des écoles publiques. Parce qu'il y avait un système d'école dans les temples qui était beaucoup plus répandu. Donc, contrairement à l'Europe, le Japon est un pays plutôt sinisé où on considère que la capacité de lire pour le peuple, c'est quelque chose d'essentiel pour qu'il obéisse aux lois. Il n'y a pas du tout cette idée que l'alphabétisation va être un facteur de révolte. C'est le contraire. C'est l'éducation qui est un facteur d'ordre. Donc, la scolarisation est quand même assez importante. Donc, il y a un décret aussi pour favoriser la scolarisation des filles. Et il y a surtout aussi une volonté d'enrayer l'influence des écoles missionnaires. Et donc, en 1999, un décret pour qu'il y ait un établissement secondaire pour filles dans tous les départements. Et donc, création d'école normale pour les filles. École normale supérieure aussi pour les filles puisqu'il faut créer des enseignantes pour les lycées. Et en 1900, il y aura une école supérieure d'enseignement, donc après le lycée, fondée par Tzuda Umeiko qui avait été envoyée aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Donc, il était resté 17 ans aux États-Unis, qui revient au Japon et qui crée cette école. Et c'est une université aujourd'hui, après 45, que c'est devenue une université qui existe toujours. Une école supérieure de médecine pour filles, fondée en 1900. Alors, ce serait intéressant puisqu'il y a toujours une inégalité très grande. Je vous avais parlé du scandale pour le concours d'entrée dans les universités de médecine au Japon en 2019. On a découvert que depuis 2010, l'université privée de médecine de Tokyo baissait systématiquement les notes de toutes les candidates parce qu'elles réussissaient trop et donc, elles dépassaient 30% de réussite et donc, voilà, ça avait fait un scandale. Donc, après, il y a eu une enquête dans 80 universités de médecine où c'était pratiqué couramment, la plupart. Pas toutes, mais dans beaucoup d'hocés pour dire que... Voilà. C'était... Alors, ça, c'est la première médecin qui l'a fondée. Alors, il y a... J'ai mis université, mais on l'appelait neurondiocidal. Ce n'était pas vraiment l'université au sens où ça ne donnait pas les diplômes universitaires. Et j'ai mis, en 1909, le ministère de l'Éducation dresse une liste de revues interdites dans les écoles pour filles parce qu'il faut quand même les surveiller. Il faut qu'elles... Elles peuvent aller à l'école, mais il ne faut pas non plus... Là, c'est l'évolution de l'enseignement secondaire entre 1875 et 1960. Donc, on voit que l'écart entre garçons et filles, il y a un écart. mais qui a tendance à se réduire. L'enseignement secondaire, en fait, se développe après 1905 et plus rapidement qu'en Europe. Donc, on passe de 4,5 % en 1895 de filles dans l'enseignement secondaire à 62 % en 1960. Alors, ici, c'est une photo d'étudiante, une photo de groupe d'élèves de l'école Atomy qui était plutôt conservatrice. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'elles n'ont pas le hakama. Je reviendrai plus loin. Le hakama, c'est le pantalon. Les étudiantes avaient des hakama à un moment. Après, ils l'ont supprimé. Après, c'est revenu. Les étudiantes étaient très mal vues comme étant des femmes potentiellement ambitieuses. Donc, assez mal vues. Et donc, pour une école, c'était bien de revenir au kimono et plutôt qu'au hakama. Alors, la bonne épouse et la mère à viser, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, on verra que les féministes Seito critiquent vraiment ce concept, ce principe. Elles se révoltent contre ce principe. Mais, ce modèle va persister. Le changement est important depuis 1995 dans l'éducation supérieure. Alors, quand je mets seulement, c'est changement seulement depuis 1995. C'est-à-dire que jusqu'en 1995, la majorité des étudiantes s'inscrivaient dans des universités de cycle cours de deux ans qui n'avaient d'universités que de noms qui étaient vraiment des boîtes à marier les filles et puis, c'était rien d'autre. Et donc, c'est depuis 1995 que ça s'est inversé et qu'il y a plus d'étudiants dans les cycles de quatre ans que deux ans. Et la difficulté à concilier la vie familiale et la carrière professionnelle restent très importantes. Alors, les revendications d'égalité politique vont apparaître dans le cadre de ce mouvement pour la liberté et les droits démocratiques. Il y a en particulier Weki Emoli, ici un portrait, qui était donc démocrate radical, qui avait un projet de constitution qu'il a élaboré en 1881 dans lequel il a inclué le suffrage féminin et qui va publier aussi un ouvrage, Les femmes d'Orient, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, lui, c'est Weki Emoli, mais vous voyez, il est mort très jeune. La traduction de John Stuart Mill, dont je vous ai parlé, mais ce n'est pas en entier. Des traductions de social statistics de Spencer. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages anglais parce que c'est vrai que le féminisme en Europe, après la répression de la commune, le centre se déplace vers l'Angleterre où elles seront très fortes. Des réactions contre ces publications puis on verra le nom de certaines femmes. Alors, l'ouvrage Toyo no Fujo, vous voyez ici nos photos, c'est un ouvrage dont le tiers est composé de préface de 16 femmes, dont Shimizu Shikin dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera la première femme journaliste au Japon et qui est connue aussi pour sa protestation contre l'interdiction faite en 1890 de participer à toute réunion politique ou d'adhérer à une organisation politique pour les femmes. Ici, elle est assise à droite, à gauche, celle qui est assise toute seule à gauche de Weki et Moni. Et donc, dans cet ouvrage, en fait, il critique toutes les conceptions d'idées de supériorité des hommes par rapport aux femmes. Il revient aussi sur les origines de ces idées. Donc ça, c'était la traduction. On va arriver à... Donc, Jurekuzashi, dont j'ai dit tout à l'heure que Shimizu Shikin, c'est la première journaliste, elle va écrire pour cette revue qui a été fondée par un intellectuel chrétien qui avait un double but, permettre aux femmes d'accéder à un nouveau savoir, en particulier les sciences sociales, d'un côté, la littérature, les élever intellectuellement par la littérature, et, de l'autre, permettre une indication plus scientifique, entre guillemets, dans la gestion du ménage, en psychologie, en hygiène, comment tenir, comment élever les enfants, etc. Et donc, Shikin a été âgée de 23 ans, elle s'était déjà engagée dans la vie publique et elle est invitée à devenir donc une rédactrice en chef. Donc, ça, c'est la première phrase de sa protestation contre la promulgation du 190 de la loi qui interdisait aux femmes toute participation aux réunions et aux organisations politiques. Elle est connue aussi comme une des premières auteurs, en particulier donc la vague cassée, c'est vraiment une nouvelle féministe très intéressante ou qui commence par la phrase « Ah, vous êtes troublé à la vue de ma bague sans sa pierre. Vous avez raison, ce n'est pas élégant. Je pensais que je ferais mieux de la remplacer. » Mais pour moi, c'est un souvenir très important et elle va raconter, donc c'est une narratrice, c'est en partie autobiographique, mais donc c'est un texte extrêmement en langue unifiée par les écrits, donc ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est une contribution très importante à l'évolution de la littérature japonaise qui est reconnue par les auteurs de son époque et donc dans ce texte, elle explique qu'elle a enlevé la pierre parce que, donc elle raconte comment ses parents l'ont poussé à se marier alors qu'elle ne voulait pas se marier, qu'elle voulait continuer à étudier, son père se met en colère et sa mère la défend au départ mais quand elle a 18 ans, sa mère ne la défend plus et elle est mariée à un homme dont elle découvre qu'il avait une maîtresse avant et qu'il continue à aller la voir et donc pour elle c'est un choc elle trouve qu'il ne devrait pas aller la voir que ce n'est pas normal et elle est très malheureuse elle l'apprend par la domestique en plus, etc. et donc elle finit par demander le divorce donc elle explique un peu tout ce qui se passe et puis elle explique aussi l'éducation qu'elle a reçu elle parle par exemple des préceptes des exemples des illustres femmes dans le confessionnisme et qu'à l'école on leur enseignait on leur donnait des exemples par une très jeune fille qui avait été mariée à un homme âgé et quand il est mort elle se coupe les oreilles et le nez pour ne pas pour rester fidèle à cet homme un autre exemple d'une épouse que la belle-mère essaye d'étrangler mais elle reste quand même malgré ça donc voilà donc elle critique on voit très très bien que c'est une critique du confessionnisme du point de vue de la domination masculine et en revanche l'idée qu'en Occident il y a des couples heureux en Occident voilà donc il y a clairement l'idée que ce féminisme vient de l'Occident elle le proclame et surtout ce qui est très important par rapport à la littérature de son époque ce qui lui donne un caractère exceptionnel c'est que par exemple si on prend Higuchi Ichio Claire de Dan par exemple qui l'a traduite et qui est spécialiste de la littérature féminine et féministe parle de littérature de malheur c'est à dire qu'à son époque les femmes parlent beaucoup plus du malheur et n'ont pas de la capacité à sortir de ce malheur alors que là et donc par exemple si on compare à deux autres romans où il est question aussi deux femmes dont les maris ont des maîtresses elles subissent il y en a une qui subit le divorce l'autre qui veut partir qui retourne chez ses parents mais son père la renvoie chez son mari et puis elle accepte alors que là elle n'accepte pas et en plus c'est elle qui demande le divorce donc ça c'est quelque chose de très important de très nouveau c'est elle qui demande le divorce et surtout elle dit qu'elle garde cette bague parce qu'elle veut transmettre aux jeunes filles que surtout il ne faut pas vouloir son bonheur par le mariage qu'il faut vouloir son bonheur par le fait de faire quelque chose d'avoir une vie à soi et que de rêver au mariage en pensant que ça nous apporterait le bonheur c'est une erreur donc c'est quand même quelque chose de très important et féministe dans le sens d'une affirmation d'une action de la part de la femme donc c'est quand même cette nouvelle a eu beaucoup de succès parce que ça a été publié dans la revue dont je t'ai parlé et après il y a eu un autre tirage avec une publication en part de la nouvelle alors elle est tombée dans l'oubli parce qu'en 1901 elle se marie elle n'arrête pas tout de suite d'écrire parce que son mari était parti 5 ans en Europe mais à son retour elle arrête d'écrire donc c'est pas la seule la personnalité suivante qui est aussi une des plus connues et c'est la même chose elle va arrêter d'écrire après le mariage donc c'est vrai qu'à l'époque Meiji on voit vraiment que pour les femmes se marier c'était la fin de l'existence sociale publique c'est quand même quelque chose de très fort donc je vous ai parlé de la Bacassé et l'école des émigrés aussi qui ont fait vraiment une exception dans le paysage littéraire de l'époque alors ici c'est Kishida Toshiko qui est très connue parce qu'elle avait prononcé un discours à Osaka et un journal va rapporter l'événement que constituait le premier discours politique prononcé par une femme dans l'histoire du Japon et donc on voit ici elle est représentée dans cette estampe il y a d'autres estampes après elle épouse Makashima qui était aussi un militant pour démocratique et puis le prénom elle a un prénom de plume donc ça c'est très courant au Japon pas qu'au Japon en Chine aussi mais les changements de nom d'abord quand elle se marie elle change de nom elle change de prénom et Shimizu Shikim par exemple je vous ai donné le nom de Shikim mais il y a plein il y a 4 ou 5 noms au moins mais bon et donc elle alors le journal rapporte qu'elle a été longuement applaudie et elle va écrire aussi en 183 parmi les mœurs appel à mes sœurs parmi les mœurs condamnables le pire est l'habitude de respecter l'homme et de mépriser la femme c'est une expression chinoise l'origine chinoise en 4 caractères d'un son de Juhi au début la femme avait des droits égaux aux hommes mais les hommes recoururent à la violence et par leur méthode barbare ont emprimé de façon constante les femmes toutes les théories qui tentent de les justifier sont fallacieuses donc c'est quand même des propos très féministes et très clairs et d'ailleurs ce sont des idées qui vont être reprises par la suite par d'autres elle explique aussi dans ce texte que le droit de vote des femmes sera bientôt chose acquise en Angleterre mais elle ne va pas jusqu'à le revendiquer immédiatement pour le Japon il n'y avait pas de suffrage universel non plus pour les hommes donc ce n'était pas quelque chose il y a la Ligue pour le suffrage universel qui le reprendra mais ce sont plutôt les socialistes qui reprendront cette revendication alors Hakoyiri Musume c'est son discours le plus connu parce qu'elle a été arrêtée pour l'avoir prononcée par la police elle a été emprisonnée 8 jours libérée pour raison de santé puis il y a eu un procès et puis il y avait un policier qui avait noté son discours en tout cas qui a répété au procès et donc ces discours on ne les a pas c'est le seul discours dont on dispose du fait de ce procès et donc dans ce discours en fait Hakoyiri Musume c'est une expression du Kansai c'est-à-dire de Kyoto Osaka les filles en boîte donc elle critique les parents qui enferment leurs filles dans des préjugés qui ont une éducation très restreinte où elle dit surtout il leur faut la liberté si elles ne sont pas libres elles vont s'enfuir de toute façon enfin bon elle explique par l'importance de l'éducation et l'ouverture pour les filles et donc ça a été pris comme un parabole c'est-à-dire que le policier a dit que c'était politique parce que les femmes n'avaient pas le droit de faire de discours politique enfin c'est pas les femmes là à ce moment il y avait un décret qui interdisait les discours politiques en public donc c'était donc ils ont ils ont estimé que c'était un discours politique et que c'était une parabole que les parents c'était la parabole du gouvernement et les filles le peuple c'est-à-dire que les parents opprimaient les filles il y a aussi alors oui ce sur quoi je voudrais aussi insister c'est que là on parle de discours applaudis donc ces femmes n'étaient pas forcément des cas isolés en fait dès les années 1878 en voie il y a une réclamation dans les régions où le mouvement pour la liberté et les droits démocratiques sont forts pour qu'il y ait plus de place réservée aux femmes parce que quand il y avait des meetings il y avait d'un côté les hommes et d'un côté les femmes on ne les mélangeait pas donc il y avait beaucoup de femmes qui soutenaient le mouvement donc ce qui est nouveau c'est l'apparition de femmes qui ont elles-mêmes un discours qui ont elles-mêmes des choses à dire de façon bien précise et qui ne sont pas là seulement pour aider les militants faire la vaisselle etc. comme ça pouvait se faire jusque dans même dans le mouvement étudiant des années 1960 alors il y a aussi le cas de Kusunosekita qui est une qu'on appelle aussi Minkambah-san je vais vous montrer la photo voilà il y a une photo d'elle donc elle elle proteste contre le fait que les femmes qui sont chefs de famille n'ont pas le droit de vote alors qu'elles payent l'impôt et donc revendiquent le droit de vote et l'éligibilité aussi la presse relaie cette revendication et dans son département à Kochi dans l'île de Shikoku il y a la participation des femmes chefs de famille à l'Assemblée départementale et l'éligibilité le droit de vote et l'éligibilité aussi des femmes qui sont chefs de famille alors c'est pas toutes les femmes mais c'est celles qui sont chefs de famille mais le gouvernement central va intervenir pour supprimer cette possibilité pour les femmes de voter et d'être élue alors c'est intéressant parce qu'à la même époque en France Hubertine Auclair réclamait aussi le vote des femmes la représentation légale des femmes et que sinon elle ne devrait pas payer d'impôts donc ce qui est intéressant c'est de voir c'est le même raisonnement si on doit payer des impôts on doit pouvoir être représenté et représenté donc ils obtiennent en 1080 dans cette région dans le département de Kochi la possibilité d'être élu pour les femmes chefs de famille et le droit de vote dans certains quartiers mais ça a été éphémère puisque le gouvernement central va intervenir oui alors ça je vais avancer un petit peu donc comme je vous dis on voit en 1977 qu'il y a des demandes d'augmentation du nombre de sièges réservés aux femmes alors il y a aussi quelque chose de très intéressant c'est Okayama Yushikonshinkai c'est la société ou l'association d'amitié des femmes d'Okayama ce groupe est formé à l'occasion de la venue de Kishida Toshiko en 1882 mais en fait il y avait deux femmes qui avaient été à l'initiative l'une qui a 53 ans l'autre 48 ans qui avaient été rendre visite à Osaka un dirigeant du mouvement et qui à cette occasion va rencontrer Kishida Toshiko qui est connu donc déjà et elle lui demande donc de venir à Okayama faire un discours alors c'est vrai que je n'ai pas à expliquer qui était Kishida Toshiko c'est quand même une personnalité exceptionnelle dans le sens où elle est roturière d'origine mais elle avait été repérée à Kyoto pour ses dons littéraires et ses connaissances surtout en littérature classique chinoise en poésie chinoise et elle était devenue préceptrice de l'impératrice à la cour et elle est restée donc elle a été employée comme préceptrice de l'impératrice pendant deux ans mais elle s'ennuyait elle trouvait que c'était ennuyeux et donc elle a décidé de voyager à travers le Japon et c'est comme ça qu'elle a fait la connaissance des militants du mouvement pour la liberté et les droits démocratiques donc c'est pour dire c'est quelqu'un qui avait une stature importante aussi qui fait qu'elle a été connue alors ces femmes vont se réunir deux fois par mois après la venue de Kishida elles décident de s'organiser elles font une réunion la presse relate donc une réunion qui commence à 19h et qui continue jusqu'à 1h du matin où il y a un certain nombre de femmes Takeuchi donc c'est une des deux qui avait invité Kishida exhorte les femmes à devenir comme la neige qui quand elle tombe du ciel est dispersée semble faible mais qui devient invincible lorsque ça se transforme en boule de neige de plus en plus grand c'est l'image de l'union il n'y a pas de commentaire sur le statut contemporain des femmes à ce moment mais aussi plutôt un appel aux femmes illustres du passé au progrès historique et donc il n'y a pas non plus le langage sur l'oppression des femmes comme dans Kishida Toshiko ou comme Fukuda Hideko dont je parle ici puisqu'elle est dans ce groupe à partir de la deuxième réunion elle va jouer un rôle important et surtout elle deviendra une personnalité importante socialiste et féministe alors dans ce document il commence par jurer que les membres adopteront un comportement chaste nous suivrons les justes lois de la nature et préserveront la chasteté des femmes celles qui adoptent un comportement éhonté et indécent verront leur nom rayé de la liste de la société donc on peut penser que cet accent mis sur la chasteté et les comportements appropriés peut avoir servi à apaiser les peurs des hommes à affirmer la respectabilité du groupe mais ce n'est pas du tout les éléments centraux de la mission de la société la charte poursuit en précisant nos objectifs sont d'éliminer les mauvaises coutumes du passé et de clarifier les principes de l'éducation des enfants avec cette idée de valoriser le rôle des mères donc c'est quand même une association qui se veut respectable ça n'empêche qu'on crée une école donc c'est la mère de Fukuda Hideko qui va créer une école le Joko Gakusha et donc Fukuda Hideko avait déjà demandé à ses parents de pouvoir ne pas se marier et en échange elle les avait convaincus en disant qu'elle allait leur verser sans salaire puisque les femmes ont les envoyés se marier aussi pour aider souvent la famille et donc ce Joko Gakusha comme je l'ai dit tout à l'heure le taux de fréquentation des écoles même si c'était obligatoire pour les garçons et les filles le taux de fréquentation scolaire des filles était beaucoup moins élevé et donc cette école est ouverte aux garçons de 6 à 10 ans et aux filles et aux femmes de 6 à 60 ans c'est dans les statuts donc c'est quand même quelque chose de très intéressant qui montre que vraiment elle voulait aider les femmes à acquérir des connaissances l'école coûtait moins cher que l'école publique elle offrait aussi des cours du soir pour s'adapter aux horaires des femmes qui pouvaient travailler pendant la journée il y avait beaucoup de filatures dans le coin donc c'était ouvert aux femmes il y a une déclaration d'intention de cette école donc qui est rédigée par Fukuda Hideko dont je parlerai plus longuement tout à l'heure donc il y a un résumé sur l'éducation des femmes tout au long de l'histoire en disant que bon c'était centré sur la gestion du ménage et que ça ça ne suffit pas du tout on ajoutait quelques arts comme l'arrangement de fleurs le thé des choses mais tout ça c'était mineur et elle utilise donc la rhétorique du progrès pour souligner que le changement radical du monde des dernières années rend un nouveau type d'éducation pour les femmes non seulement souhaitable mais nécessaire sinon les femmes et leurs enfants seraient méprisées permettre aux femmes d'adultes y assister c'est important donc il y a des cours du soir car la nuit quand elles ont un peu de temps même si elles veulent étudier il n'y a pas d'école pour elles donc on va rendre l'école ouverte il faut répondre à leurs besoins donc en déplorant cette situation ce que nous voulons c'est réformer les coutumes pourries du passé valoriser les connaissances des femmes et développer leur intelligence ce faisant à l'avenir les mères auront une place de valeur donc on voit quand même là c'est la valorisation de la mère même si cette association les femmes ne se présentaient pas comme épouses et mères contrairement à d'autres sociétés dans d'autres régions où c'était toujours précisé qu'elles étaient épouses et mères et là non donc c'était une particularité assez alors peut-être parce que c'était un pour créer pour les statuts elle se basait c'était la première fois qu'elle créait une société d'amitié entre femmes donc elle se basait sur des sociétés masculines qui existaient donc ça peut être aussi pour cette raison qu'elle ne le précisait pas mais c'est aussi parce que elle ne voulait pas forcément mettre que ça en avant et surtout cette école est ouverte aux geishas prostituées aux ouvrières donc quand on voit qu'il faut on comprend bien que la rhétorique de la chasteté c'est pour calmer un peu les esprits parce que les prostituées ne sont invitées à venir dans cette école et ne sont pas du tout considérées comme ayant une vie indécente alors cette école va être fermée par la préfecture parce qu'il y aura un incident il y a un pique-nique entre les sociétés masculines et cette société c'est un pique-nique sous la brise donc il y a des bateaux il y a une centaine de personnes qui assistent avec un groupe de bateaux fluviaux des darapos avec la liberté et caractère la liberté et il y en avait un qui comprenait 27 membres de la société des femmes d'Okayama et des étudiantes de ce Joko Gakusha donc ils chantent des balades sur les droits du peuple accompagnés du lutte japonais de Biwa et puis certains individus ont commencé à prononcer des discours sans laisser une impression significative en revanche le discours des femmes et des filles sont remarqués parce que c'est pas si habituel Fukuda Hideko fait un discours elle est applaudie et il y a une fille de 11 ans aussi qui déclare qu'elle veut servir le pays etc. et donc un mois après cette école sera fermée donc il y a quand même une surveillance et on voit d'un mauvais oeil ce type d'initiative enfin c'est très intéressant de voir qu'il y avait des initiatives locales donc il y en avait plusieurs c'est un exemple sur lequel il y a des documents parce que Fukuda Hideko est une personnalité une militante très importante et donc il y a des archives mais il y en a d'autres puisque dans les archives on est frappé par le nombre d'écoles que les femmes de ce groupe ont ensuite fondé il y en a au moins quatre en cinq ans et donc c'était une façon socialement acceptable pour les femmes d'aider d'autres femmes sans enfreindre les normes de genre Fukuda Hideko sera bientôt arrêtée emprisonnée pour son rôle dans l'incident d'Osaka c'était une tentative de fomenter la révolution en Corée et elle était la seule femme impliquée dans cette affaire et donc il y a une couverture médiatique de l'événement ça la rend assez célèbre et elle est appelée la Jeanne d'Arc de l'Orient alors je pensais que j'avais oui je ne l'ai pas en fait ici donc il y a une des geishas qui fréquentait cette école va ouvrir aussi une école à Okayama et à un orphelinat et il y a d'autres femmes aussi qui étaient de ce groupe qui ouvrent des écoles pour filles j'ai combien de temps encore vous pouvez vous donner la définition de geisha parce que c'est quelque chose de particulier ah oui alors geisha c'est à dire en principe ça a changé un peu de sens surtout à l'étranger mais geisha c'est celle ça veut dire artiste et c'était les femmes qui n'avaient pas le droit de se prostituer et qui étaient en dehors des quartiers de prostitution et donc dans les quartiers de prostitution il y avait des repas etc et on appelait les geishas pour divertir pour les fêtes les festins etc parce qu'à l'époque avant Meichi donc avant il y avait une prostitution plus libre mais pendant l'époque Tokugawa il y avait vraiment des quartiers de prostituées et après ça va se perpétrer des quartiers de prostitution au Japon surveillés par la police les entrées et sorties les militaires devaient déposer les sabres avant d'entrer dans le quartier et c'est surtout une volonté de contrôler toute la population qui faisait qu'il y avait une sorte de chasse aux prostituées libres et la création de quartiers de prostitution pour qu'il y ait un contrôle un peu par rapport aux questions de classe sociale en fait parce que ce que craignait surtout le gouvernement militaire des Tokugawa c'était les mélanges entre les classes sociales et les statuts les militaires ne devaient pas avoir d'enfants avec les roturiers etc donc en fait la prostitution ça attirait des personnes de classes différentes et ça c'était un frein au contrôle de la population en fait donc voilà le geisha pour aller très vite après si vous voulez après Meiji le terme de geisha est un peu galvaudé par les étrangers donc ça désigne indistinctement des prostituées ou les geisha artistes et après depuis 45 alors il y avait des quartiers de geisha à Kyoto dans certaines donc il y avait quand même une distinction entre les geisha et les prostituées mais de plus en plus les trois quarts des geisha à Tokyo par exemple se prostituaient aussi à partir du 20ème siècle voilà donc c'était des il y avait des termes particuliers donc mais la geisha c'est quelqu'un qui a des clients qui peut avoir un patron mais qui ne on peut pas dire qu'il n'y a pas de prostitution mais ça fait pas partie de elle a plutôt des clients des clients très riches en fait puisqu'il y avait la pratique il y a la pratique quand même de la vente aux enchères de la virginité des geisha donc c'est un peu particulier alors sur ce thème il y a des films de Mizuguchi les sœurs de Guion et les musiciens de Guion qui retracent bien un peu ce milieu les particularités de ce milieu mais là par exemple à Okayama il y a bien une distinction entre les prostituées et les geisha les geisha par contre cette geisha par exemple elle était concubine mais elle va écrire des articles contre le concubinage donc elles peuvent devenir des concubines elles peuvent être des protégées elles sont souvent des maîtresses d'hommes riches en fait c'est une façon d'avoir des maîtresses qu'on montre mais maintenant c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare alors les geisha qui sont prises en photo à Kyoto ce sont toutes des japonaises ou des chinoises déguésées en geisha les geisha ne se font jamais prendre en photo par les touristes et ne sourient pas du tout donc tous ces messieurs qui se font prendre en photo dans les rues de Kyoto souvent c'est amusant et ils pensent qu'ils se sont fait prendre en photo avec des geisha mais voilà ça fait partie d'un folklore touristique c'est un amusement comment ? j'ai pas compris à cause du masque je sais pas bien il est 20h08 ah oui d'accord c'est l'heure je crois que j'étais sur l'église je voyais pas jusqu'à quelle heure ? je sais pas peut-être 5 minutes encore peut-être bon oui je ne voyais pas beaucoup bon bon alors je saute un peu ça c'était vous voyez c'est un peu comme le jeu de loi je m'ai trouvé intéressant parce qu'on voyait ici alors souvent les jeux de loi de cette époque ou même de l'époque Taisho il y a un jeu de loi et à la fin on arrive sur le mariage avec des phases de décadence possibles et tout mais ici on les voit toutes en kimono en train de faire du kebana ou d'autres choses mais il y a quand même deux images une où elle tient un discours qui fait penser un peu qui reproduit un peu là l'estampe que je vous ai montré de Kishida Toshiko un discours politique elle est habillée à l'occidental et puis celle qui enseigne aussi en la voie habillée en occidental donc deux éléments nouveaux intégrés dans les qualités de mère alors ça c'est un livre voilà contre la revendication des droits des femmes donc on voyait à gauche un vieillard têtu et à droite une femme vindicative un peu alors à l'aube du XXe siècle il y a des groupes d'études sur les questions féminines au sein des cercles socialistes et donc Fukuda Hideko dont j'ai parlé tout à l'heure qui va publier aussi un ouvrage ici donc elle était d'abord connue sous le nom de Kageyama Hideko sur le livre qu'on voit sur la couverture donc c'est encore son nom de Kageyama Hideko après l'affaire de Osaka donc elle est emprisonnée elle est graciée au moment de la promulgation de la constitution donc quatre ans après en 1889 et donc elle après sa sortie de prison elle sera deviendra socialiste comme beaucoup de militants qui ont été déçus par le mouvement pour la liberté et les droits démocratiques vont se tourner vers le socialisme alors attendez voilà et donc elle elle va créer une revue féministe et socialiste Sekai Fujing Femme du monde en 1907 mais ce n'est pas une revue créée uniquement par des femmes puisqu'il y a beaucoup de militants socialistes des hommes aussi qui écrivent des articles donc c'est très différent de la revue de Seito 1911 qui elle est créée uniquement par des femmes il y aura des mouvements de pétition pour la révision de l'article 5 de la loi de maintien de l'ordre qui est une reprise en 1900 de la loi de 1990 à partir de 1907 la répression contre le mouvement socialiste devient très sévère et donc Fukuda Hideko ne pourra pas continuer la publication de sa revue qui est interdite dans toutes les écoles alors elle a c'est elle a donc je suis parlé du fait qu'elle ait gagné aux idées socialistes elle participe à la fondation aussi du journal Heiming Shimbo qui est un journal créé contre la guerre russo-chaponaise et puis elle va être proche du courant socialiste chrétien dans lequel elle va écrire des articles sur le code elle publiera aussi un article dans la revue dont je parle dans ce livre et qui fera que le numéro sera interdit à la vente en 1913 dans un numéro spécial consacré aux femmes nouvelles elle publie aussi son autobiographie La moitié de ma vie rédigée en 1901 publiée en 1904 et qui est considérée comme un classique et dans cette autobiographie elle parle de son enfance elle dit qu'elle était habillée comme un garçon jusqu'à l'âge de 16 ans elle ne voulait absolument pas être une fille elle a eu ses règles très tard donc c'est assez intéressant par rapport aux questions de genre le fait que elle faisait traiter de Magaï par tout le monde Magaï ça veut dire faux faux garçon et Jeanne là je vous l'ai dit voilà donc ça c'est une reproduction des photos de sa de sa revue en fac similée à gauche on voit Safo la poétesse Safo à droite un numéro où on présente Madame de Stahel donc cette revue avait surtout pour l'huile de rendre compte du mouvement en faveur du suffrage des femmes à travers le monde donc elle parlait de la situation alors déjà dans Heiming Shimbui il y a beaucoup d'articles sur la Nouvelle-Zélande sur les pays qui ont adopté le vote des femmes et là aussi elle fait des comptes rendus sur où en est le mouvement pour le suffrage le droit de vote des femmes elle présente aussi des féministes connues en Europe aux Etats-Unis et comme elle veut toucher aussi un large public elle inclut à côté de ses textes théoriques ou historiques des rubriques sur la cuisine ou sur la couture alors ensuite on va passer à l'ère Taisho où je ne resterai pas très longtemps donc c'est la revue Seito qui marque vraiment la naissance du féminisme et là donc c'est un mensuel qui sera publié de septembre 1911 à février 1916 et donc c'est un ouvrage collectif qu'on a dirigé que j'ai dirigé et qui reprend surtout tous les débats qui sont liés aux questions féministes parce que la revue se voulait être surtout une revue littéraire féminine ouverte à la création mais il y aura des débats d'abord parce qu'elles sont attaquées comme des femmes nouvelles donc Hidatsukala Icho la fondatrice va reprendre ce terme pour le revendiquer et proposer à ses consoeurs d'écrire des articles pour expliquer qu'est-ce que la femme nouvelle donc pour la plupart c'est justement quelque chose elles ne savent pas exactement ce que ce sera mais ce sera un combat donc il y a aussi des débats sur la question du célibat et les débats qui sont très intéressants toujours d'actualité des débats sur la contraception sur l'avortement il y aura une nouvelle sur l'avortement où la femme devant le juge revendique son droit à avorter ce qui est quand même tout à fait exceptionnel et très rare avant-guerre en Europe puisqu'en France il y a Madeleine Pelletier mais c'est vraiment très minoritaire les féministes qui réclamaient le droit à l'avortement c'est quelque chose qui n'apparaît que dans les années 60 il y a aussi un débat sur ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler le harcèlement sexuel c'est-à-dire c'est une des membres qui va publier une nouvelle dans laquelle elle explique qu'elle a dû céder à son patron pour des faveurs sexuelles parce qu'elle avait besoin de cet argent pour aider son frère aussi dont elle avait la charge et ça ça va provoquer des débats qui seront repris dans cette revue différente puisque les membres de la revue ont des positions très différentes sur cette question certaines vont la critiquer en disant qu'elle a eu tort de céder d'autres parce que Yosano Akiko est contre d'autres donc il y aura un débat sur la virginité en fait donc Hiratsuka Naicho aura la position que la fille doit céder quand elle elle le désire quand elle le décide d'autres en des positions plus classiques une autre aura une position beaucoup plus libre et beaucoup plus proche de nous à savoir que les femmes peuvent aussi avoir des désirs sexuels sans être amoureuses donc c'est une femme mais c'est une femme qui a 40 ans et donc il y a déjà plus d'expérience qui écrit aussi une nouvelle dans ce sens où une femme raconte sa vie sexuelle dans laquelle il y a une revendication aussi du désir et plaisir féminin sans qu'il soit forcément lié à une relation amoureuse ou à un mariage donc cette revue devient vraiment le symbole de la remise en cause du principe de bonne épouse mère avisée on voit aussi que c'est très loin par exemple du statut de la société d'Okayama où les femmes avaient pour souci de dire qu'elles défendaient la chasteté etc même si on peut penser que c'était pour la façade voilà donc on peut dire que c'est un mouvement qui suscite des débats passionnés qui contestent l'image dévolue à la femme à la mère et l'épouse en particulier et donc souvent ce mouvement est qualifié de première vague du féminisme mais on peut dire qu'il rejoint quand même un certain nombre de débats qui sont nés dans les années 70 parce qu'on peut dire que la première vague du féminisme c'est plutôt la question de l'accès à l'enseignement et la question des droits politiques des droits égaux voilà mais ce n'est pas non plus un mouvement qui a eu la revue a eu un certain écho puisqu'elle tirait à 3000 exemplaires et à l'époque on se passait beaucoup les revues et sur le plan intellectuel aussi c'est une revue qui a attiré beaucoup l'attention des médias de cette époque mais c'est sans commune mesure si on le compare au mouvement des suffragettes en Angleterre à cette période donc là je vous conseillerais le film Les suffragettes où on voit bien ce mouvement l'ampleur qu'il a eu les actions violentes les grèves de la faim etc enfin ça a été un mouvement vraiment très très large et bien sûr au Japon ça n'a pas du tout cette ampleur c'est pas non plus ça il y aura par contre des mouvements par la suite donc ça c'est l'ouvrage que je vous ai montré le dessin que j'ai repris pour la couverture c'est une publicité et donc en fait là on voit le mur blanc mais ça servait de support à des publicités donc j'ai trouvé ce même dessin avec des publicités pour différents objets là il y avait la publicité pour un vélo mais ça pouvait être aussi pour d'autres choses c'était une image qui était reprise et là on voit donc une étudiante donc les cheveux au vent le hakama c'est vraiment c'était le vêtement typique des étudiants un détail assez intéressant c'est que là elle a les chaussures or Hiratsuka Raichou s'était fait convoquer par la direction parce qu'elle se promenait toujours avec ses copines en guetta c'est à dire en sabots de bois qui font du bruit et on lui avait dit qu'elle devait mettre les chaussures mais elle n'en a eu cure donc ça c'est le numéro donc le premier numéro c'est le dessin a été fait par Nagano Machieko qu'on voit ici assise au milieu donc il y a une fin un peu tragique qui a fini en hôpital psychiatrique et qui s'est suicidée du fait des difficultés pour les artistes femmes à l'époque quand même de se faire une place l'autre couverture où on voit bien Blue Stoking donc c'est Seito c'est la traduction de va bleu c'est le numéro qui a été interdit parce que dans ce numéro c'était un numéro de spécial où il n'y avait que des nouvelles où il y a la nouvelle sur la jeune femme qui revendique son droit à avorter devant le juge voilà donc c'est quelque chose qui est enfin qui est la couverture qu'on voit est très célèbre et a été reprise donc ça c'est une photo de groupe des différents membres de Seito je ne vais pas vous donner les noms on voit Hiratsuka Raichou quand même alors je ne sais pas si vous voyez la flèche ou pas non vous ne voyez pas ma flèche alors elle est à partir de la droite c'est la deuxième personne à partir de la droite voilà et tout au fond la personne qu'on voit c'est la personne qui l'a beaucoup encouragée à créer la revue qui était une amie d'école alors parmi les fondatrices cinq il y avait six fondatrices et cinq étaient d'anciennes étudiantes de Nihon de Shidaigaku donc on voit bien quand même que l'accès à l'enseignement supérieur est un élément vraiment essentiel donc là ce sont différentes couvertures de la revue alors certaines couvertures sont dessinées aussi par Otake Koukichi par qui arrive le scandale parce qu'il y a eu une correspondance d'amour homosexuel elle était amoureuse en tout cas de l'Aïcho l'Aïcho a dit après qu'elle non elle ne l'était pas mais ça a créé un scandale elle avait organisé aussi une visite à Yoshiwala donc le quartier de prostituées justement où les femmes ne devaient pas aller puisqu'il y avait des femmes mais pour les clients hommes et ça avait créé un grand scandale parce qu'elles avaient passé la nuit là donc on avait raconté que l'Aïcho avait acheté les services d'un jeune et faible parce que bon c'était des quartiers de prostituées femmes il y avait surtout les femmes un millier ou plus mais il y avait aussi 200 à 300 jeunes garçons qui étaient très jeunes en général voilà donc elle va faire aussi des dessins il y aura il y aura aussi des traductions de oui à Abelokalice sur la question de l'homosexualité féminine ça c'est une photo prise en décembre publiée en janvier sous le titre les membres de Seytocha et là la deuxième debout à partir de la gauche est l'Aïcho enfin oui c'est à dire la troisième alors à partir si on voit ici c'est oui à partir de la gauche c'est la troisième ou deuxième debout donc ça c'est dans un numéro qui comprend un dossier spécial sur une maison de poupées d'Ibsen donc il y a eu une première représentation de la pièce d'Ibsen une maison de poupées qui était considérée en Europe comme un peu le point de départ de la question de l'émancipation féminine c'est une pièce de théâtre écrite en 1879 et au Japon elle est représentée en 1911 et pour la première fois il y a une actrice professionnelle puisque jusque là le kabuki avait été inventé par une femme mais le gouvernement des Tokugawa avait interdit aux femmes de jouer dans le kabuki parce que c'était devenu un lieu de prostitution et comme je vous ai dit au départ il y avait une volonté de contrôler les lieux de prostitution et donc ça a été interdit aux femmes ensuite ça a été interdit aux jeunes garçons et donc c'est devenu un théâtre uniquement représenté par des hommes et donc il n'y avait plus de théâtre de femmes donc c'est la première fois en 1911 qu'il y a une actrice professionnelle et donc il y a un débat sur le cas de Nora qui décide après donc les péripéties il faut lire la pièce qui décide de quitter son mari et ses enfants en Allemagne la pièce avait été transformée à la fin puisque l'actrice n'avait pas voulu jouer ce rôle et donc la pièce avait été complètement dénaturée puisqu'à la fin en Allemagne le mari traîne sa femme dans la chambre des enfants et là elle cède elle dit oui je vais rester pour les enfants ce qui change complètement le sens de la pièce mais au Japon par contre non ça n'a pas été déformé même si c'est venu via l'Allemagne donc elle elle est connue aussi pour elle a donc on parle souvent de son manifeste à l'origine la femme était le soleil qui a été publiée dans le premier numéro c'est quelque chose qui a beaucoup aidé aussi au succès de cette revue ça devient le symbole du féminisme il y a beaucoup de congrès internationaux aussi où elle est citée elle avec Yosano Akiko cette phrase est souvent citée et la revue va aussi changer de statuie en 1913 pour prendre un caractère plus féministe elle écrit aussi elle critique beaucoup le système familial donc elle ne se mariera pas elle aura des enfants en dehors du mariage ce qui va aussi attirer beaucoup les médias elle écrit aussi donc parmi les textes qu'on a traduits aux femmes aux femmes de ce monde auxquelles elle répond sur l'accusation que la revue défend le célibat elle dit non on ne défend pas spécialement le célibat mais qu'elle préfère le célibat à un mariage sans amour c'est quand même la vision du mariage sur la base de l'amour mais elle de toute façon elle est contre le mariage à cause du système de la famille à cette époque qui est beaucoup plus favorable aux hommes adultères punies pour les femmes mais pas pour les hommes du fait de la progéniture mâle donc tu vas conclure bientôt oui voilà bon ça c'était une petite je vais conclure sur la caricature des périodes taïchou parce qu'il y a après il y a la pour le suffrage universel etc bon ça fait beaucoup de choses on va s'arrêter sur seito donc ici c'est une caricature donc vous voyez une femme qui brandit un sabre c'est un jeu de mots japonais donc jokeng c'est écrit en rouge jo ça veut dire donc c'est la femme et ken ce sont les droits donc ça c'était le mouvement pour les droits des femmes mais ken veut dire aussi le sabre voilà donc c'est l'idée de montrer ces femmes extrêmement agressives on voit aussi que la banderole rouge c'est en lettres occidentales donc là c'est l'idée que c'est de l'occidentalisme et puis derrière vous avez une étudiante qui serre la main la main alors c'est pas une geisha ça c'est une oïdang c'est autre chose c'est les prostituées de luxe c'est autre chose il y en avait deux ou trois par quartier donc elle choisissait les clients mais c'était vraiment on les comptait sur les doigts d'une main sur mille prostituées il y avait quatre ou cinq oïdang peut-être et donc là elles échangent la école parce qu'il y avait eu un scandale aussi parce qu'elles avaient bu cul sec un alcool qui était très d'origine parisienne qui était à la mode à l'époque et là c'est le scandale provoqué par le fait qu'elles étaient allées dans le quartier de prostitution donc c'est pour donner une idée un peu de dépravation de ces étudiantes le fait qu'elles soient en hakama c'est les présenter comme des étudiantes en fait c'est habillé parce que c'était des étudiantes seulement qui étaient habillées comme ça en fait l'origine de ces hakamas ça vient de la cour c'est-à-dire qu'autrefois c'était les femmes qui servaient les domestiques du palais impérial qui avaient des hakamas et les autres n'avaient pas le droit et les femmes vont avoir le droit de porter des hakamas pour les écoles fréquentées par des filles à la fin de l'époque Tokugawa et au début de l'ère Meichi bon voilà je vais m'arrêter sur cette caricature qui est assez parlante bon voilà je m'arrête sur Seito c'est le début de l'ère et je vous remercie merci beaucoup pour tous ces éclairages donc voilà il nous reste une trentaine de minutes que je vous propose de mettre à profit pour poser des questions à Christine peut-être je ne sais pas peut-être même témoigner de quelque chose ou des interrogations qui vous sont venues au cours de cette exposé excusez-moi est-ce que vous pouvez juste terminer l'ordi parce qu'en fait il y a le mon écran ah oui fermer ça oui oui d'accord oui pardon je voulais en fait sortir mais je ne savais pas comment faire pour sortir le je peux le tirer tout de suite ça ne va pas poser de problème oui parce qu'avec le max il ne faut pas faire ça merci en tout cas merci beaucoup le micro est à votre disposition le micro est à votre disposition le micro va commencer ça va aller merci du coup pour l'intervention et je voulais vous demander du coup parce que là vous avez parlé des mouvements féministes en tout cas des premières féministes dans le 20ème depuis le 20ème siècle je voulais savoir quel impact avait eu ces mouvements parce que vous l'avez appelé de temps en temps en disant qu'il y a eu pas mal d'écho ou qu'il y a eu pas mal de gens qui les avaient écoutés mais en tout cas quel impact ça a eu sur la société japonais et notamment je ne sais pas comment on a été perçus mais est-ce que ça a eu un impact réel sur des droits ou des changements de la loi ou je sais juste que les premières idées et après ça s'est concrétisé vous avez dit que par exemple le suffrage sera indispensable pour le travail alors pour la question du droit de vote il y a donc c'était un suffrage censitaire à l'époque Métis qui s'élargit un peu en 1900 après il y aura un mouvement pour le suffrage universel mais le suffrage universel masculin sera adopté seulement en 1925 voilà donc par rapport à l'interdiction faite aux femmes de participer à toute vie politique elles n'avaient pas le droit de se rassembler à plus de trois c'était quand même assez sévère donc c'est toujours sur la défensive de ce point de vue parce que le rapport de force n'est quand même pas en leur faveur pour le droit de vote donc après 1925 il y aura des organisations des meetings une mobilisation pour le droit de vote à la chambre basse il y a un certain nombre de revendications qui passent mais ça bloque toujours à la chambre des pères puisque il y avait c'était un système bicaméral et la chambre des pères c'était les nobles et les certains hauts fonctionnaires désignés par l'empereur etc. donc c'était extrêmement réactionnaire et les revendications ne passaient pas mais il y a eu quand même des mobilisations assez importantes et surtout après il y a eu une alliance entre l'organisation qui luttait pour la suppression du système de la prostitution contrôlée par l'état qui voyant que leurs revendications avaient peu de succès vont s'allier avec celles qui luttent pour le droit de vote avec l'idée que si les femmes avaient le droit de vote elles arriveraient plus rapidement à supprimer ce système il faut dire que le contrôle de ces quartiers de prostitution était extrêmement sévère elles n'avaient pas le droit de sortir des quartiers sans l'autorisation de la police et à chaque fois qu'il y avait des incendies il y avait beaucoup de femmes qui mouraient et au moment de 1923 quand il y a eu le grand tremblement de terre il y a 1200 femmes qui sont mortes brûlées dans le quartier parce qu'elles n'ont pas pu sortir du quartier parce qu'il y avait beaucoup d'incendies aussi donc à chaque fois qu'il y a des incendies il y a un renouveau du mouvement pour qu'elles aient au moins elles obtiendront le droit d'entrée et de sortie des filles de ces quartiers sans le contrôle de la police en 1930 je ne sais plus la date exacte et après ça va reculer avec l'entrée en guerre du Japon il y aura un recul sur toutes ces questions et puis surtout une extension la création de centres dits de réconfort de prostitution à l'étranger alors par rapport à votre question non c'est un mouvement assez minoritaire qui n'a pas c'est ce que j'ai dit ça n'a pas l'ampleur du mouvement en Angleterre mais ça a un impact sur le plan dans certains milieux voilà ça peut être dans certains milieux c'est quand même puis c'est par exemple elles vont avec la campagne de pétition elles vont obtenir quand même le droit d'assister au débat politique du parlement qui leur avait été interdit et elles vont l'obtenir par la pétition non c'est des mouvements mais de toute façon le parti communiste japonais est clandestin jusqu'en 1945 les mouvements sont très réprimés à partir des voilà les mouvements socialistes anarchistes sont très réprimés à la fin de Meïti il y aura l'affaire du crime de l'inest majesté où il y a 24 militants qui seront condamnés à mort donc il y a voilà il n'y a pas un impact très très fort enfin oui c'est difficile une fois moi j'avais une question déjà par rapport à Meïti et Mouet oui si vous saviez un peu plus sur son histoire personnelle qu'est-ce qui fait que déjà un homme à cette époque est aussi écrit de la coupe des femmes il paraît sortir un peu de départ donc si vous aviez un peu des éléments sur son histoire personnelle alors en fait il était à Tossa où il y avait beaucoup de femmes mobilisées il était en contact avec beaucoup de femmes et c'est vrai que c'est une question intéressante parce que son cas est assez exceptionnel alors c'est pas le seul quand même parce qu'il y a aussi d'autres mais ils sont assez rares ils sont assez rares et lui c'est vraiment une exception parmi tous les militants le plus sensible aux questions de femmes il était en contact aussi avec celle qui a créé la société de tempérance contre la prostitution et c'est vrai quand il était entouré de 16 femmes qui ont écrit des préfaces pour son livre en fait après la répression du mouvement pour la liberté et les droits et démocratiques il était à Tokyo il est exclu de Tokyo il retourne à Tossa dont son chef d'origine et là je pense que Tossa est un cas particulier où beaucoup de femmes étaient mobilisées puisque Kusunose Kita dont je vous parle qui va qui va protester qui va arrêter de payer les impôts d'ailleurs elle va cesser de payer les impôts en disant si je n'ai pas le droit de vote je ne paye pas etc et aussi du même du même fief de même que Nakai Chouming qui est un grand démocrate aussi connu et aussi de ce fief donc c'est un fief où il y a où les idées si vous voulez les plus radicales démocratiques étaient très développées et lui Wekiyemoli il a lu beaucoup d'auteurs étrangers dans son livre Toyono Futsu il fait référence à énormément de textes il a lu tous les textes de l'antiquité jusqu'à son époque contemporaine il fait le tour de tous les auteurs occidentaux sur leur position sur les femmes etc mais je pense qu'il avait aussi beaucoup de discussions avec les femmes et il a écrit contre le concubinage contre voilà contre la prostitution aussi il a envoyé un mémorandum contre le système de prostitution qui existait etc donc il y a toute une oui c'est un auteur qui serait très intéressant à étudier mais il n'y a pas il n'y a rien en français et même en anglais il n'y a pas grand chose pour le moment alors je ne vous entends pas bien oui ça va mieux par rapport aux écrits occidentaux c'était beaucoup il me semble de missionnaires chrétiens et de personnes d'Occident et de missionnaires chrétiens si tu aurais été à répondre aux textes communiques au Japon oui oui il y a les missionnaires chrétiens qui ont un rôle important il y a très peu de chrétiens la christianisation est très peu développée par contre le rôle intellectuel des chrétiens dans la première période de Meiji est très importante ça c'est vrai mais lui il se convertit au christianisme effectivement mais ses références théoriques ne sont pas spécialement chrétiennes dans cet ouvrage de Toyono Fucho il y a John Stuart Mill enfin c'est les démocrates surtout auxquels il fait référence mais il y a aussi une influence chrétienne ça c'est vrai oui justement est-ce qu'il n'y avait pas parce que le Japon n'est pas forcément connu pour son acceptation de la différence de manière générale est-ce qu'il n'y avait pas du fait que ce soit des textes féministes et en plus de noms de chrétiens d'Occident il n'y avait pas quand même des conflits qui éclataient autour de la je ne sais pas le fait de répandre ces défis-là au Japon à cette époque-là alors c'est-à-dire que c'est là c'est l'époque que je voulais parler de l'âge d'ordre de l'occidentalisation mais il y a aussi après ce mouvement pour la liberté et les droits démocratiques c'est une période très importante d'effervescence où tous les modèles occidentaux sont discutés c'est vrai il y a le modèle français le modèle anglais le modèle allemand donc le Japon les despotes disons les oligarques de Satsuma et de Choshu vont surtout s'appuyer sur le modèle allemand parce qu'ils pensent que c'est le plus stable le modèle français c'est vraiment instable ils voient depuis la révolution française ça n'arrête pas de changer donc c'est pas bien le modèle russe le tsar a été assassiné donc ça pose un problème le modèle anglais ça ne leur paraît pas être la puissance militaire la plus importante donc c'est vraiment le modèle allemand qui va avoir la faveur de Satsuma et Choshu alors que Satsuma était en alliance avec les anglais pour le renversement du Bakufu mais la période si vous voulez avant la promulgation de la constitution et avant la mise en place vraiment du système impérial il y a vraiment 20 ans qui sont des moments ouverts où il y a des débats etc et au contraire c'est une période d'ouverture très très grande et où beaucoup de militants s'intéressent se lisent se traduisent enfin là il y a une soif de connaissances tout à fait extraordinaire et les traductions ne serait-ce que les traductions au Japon ça n'a rien à voir avec par exemple la France même les auteurs allemands anglais enfin russes etc ils sont tous traduits la littérature russe a une influence très importante aussi ils sont tous traduits bien avant la France les œuvres complètes de Kafka ont été traduites au Japon bien avant la France et ainsi de suite donc si vous voulez il y a une volonté de connaissances et d'ouverture pour assimiler tout il y a la technique etc alors par contre il y a des conflits politiques qui font que effectivement c'est un modèle militariste qui a pris le dessus sur d'autres d'autres voies mais la période de Meiji est une période d'ouverture tout à fait extraordinaire donc je pense que si vous voulez cette question de fermeture c'est les Tokugawa qui ont eu une période de fermeture et qui ont réprimé le christianisme mais au départ il y a le christianisme c'était quand même implanté on est allé jusqu'à 800 000 près d'un million de conversion mais il y a eu une répression parce que les Tokugawa voulaient contrôler surtout le commerce et puis ils se sont méfiés aussi puisqu'ils ont appris que les missionnaires étaient souvent envoyés pour coloniser ensuite les pays ça c'est quelque chose qui les a rendus extrêmement méfiants mais c'était politique et c'est pas si vous voulez le manque de curiosité de la part des japonais ordinaires d'ailleurs quand on voit les dessins de l'époque par exemple on voit beaucoup il y a des estampes où c'est marqué interdit de regarder les bateaux noirs quand ils arrivent alors que les gens sont en train de regarder d'observer ces bateaux donc je pense qu'il y a l'aspect politique qui fait qu'il y a des politiques des volontés de fermeture mais il y a des périodes d'ouverture et puis il y a des périodes bon ben ça c'est pas que le Japon dans les périodes de guerre c'est vrai que quand il y a la guerre là les gens sont le nationalisme l'emporte sur le reste mais alors après 45 c'est vrai que le Japon s'est isolé du fait aussi de la défaite il n'y a plus de colonies etc donc diplomatiquement le Japon s'est beaucoup isolé après 45 donc il y a aussi cet enfermement cet isolement idéologique et politique après 45 qui caractérise aussi le Japon mais ici c'est vraiment une période d'ouverture je voulais vous demander j'ai évoqué un certain moment des femmes qui travaillent dans l'éducation oui et je voulais savoir si c'est un localisme féminin il y a un discours d'accord qu'il y a la place les femmes dans l'industrie par exemple est-ce que il y a eu des revendications c'est l'égalité salariale et l'égalité salariale et l'égalité salariale parce qu'il y a eu des deux voilà et puis la deuxième question c'est est-ce qu'il y a eu un mouvement de revendications féministes pour l'accès à certaines professions pour c'est finalement interdit aux femmes mais on peut dire nous on peut pas nous ah oui alors pour la première question oui des filatures la révolution industrielle au Japon elle se fait par des filatures comme en Angleterre comme partout en fait c'est la première phase après il y a l'industrie lourde où il y aura beaucoup plus d'hommes mais la première phase c'est les années 1880 avec des filatures qui se développent il y a des mouvements de grève il y a des tracts on a des archives syndicalisme le syndicalisme tel que nous on le connait il se développe avec le retour des émigrés qui étaient partis une dizaine d'années aux Etats-Unis qui reviennent après la guerre sino-japonaise et après la victoire du Japon contre la Chine et donc qui reviennent au Japon et qui vont créer les premiers syndicats modernes et là ce sont plutôt des syndicalistes de l'industrie lourde c'est-à-dire les chemins de fer la sidérurgie l'imprimerie etc mais il y a aussi des revendications des organisations des grèves d'ouvrières dans surtout à Osaka et donc il y a une volonté aussi de parler de la situation des conditions des ouvrières dans les syndicats mais il faut attendre le lendemain de la première guerre mondiale pour avoir des sections féminines des syndicats il n'y en aura pas avant alors après 1918 bon d'abord le Japon se tourne davantage vers les modèles démocratiques puisque les alliés gagnent la guerre si l'Allemagne a perdu c'est que il y avait peut-être le modèle perd un peu de sa valeur donc le critère militaire est important et puis il y a un mouvement de masse comme partout il y a des mouvements importants et donc là il y a des créations effectivement de sections de femmes au sein des syndicats donc il y a des mouvements il y a même aussi par exemple des revendications des protestations contre du sexisme ce que nous on appellerait aujourd'hui du sexisme des filles qui sont favorisées parce qu'elles elles plaisent au contre-maître des choses comme ça des traitements de salaires différents en fonction du physique des femmes on trouve ça déjà dès les années 1880 ce type de protestation mais les organisations sont éphémères c'est vraiment elles se regroupent pour telles revendications puis après ça disparaît complètement alors pour les professions je n'ai pas très bien compris est-ce qu'il y a eu des revendications pour favoriser l'accès des femmes à différentes parce qu'il y a des compétences qui ont été interdites oui en fait ben oui puisque l'accès à l'université est interdite donc de fait c'est interdit voilà donc ça c'est après 1945 alors s'il y a eu des femmes qui ont cherché donc il y en a une par exemple qui est devenue médecin au Guinot elle elle a bravé les interdictions elle a passé des concours elle a prouvé elle a montré qu'elle pouvait passer les concours qu'il n'y avait rien qui lui interdisait etc mais c'est comme des personnalités exceptionnelles il n'y a pas eu de mouvement donc et il y a des femmes qui ont demandé à entrer à l'université donc ça les universités étaient complètement fermées donc la première université qui a accepté quelques femmes c'est l'université de Tohoku du nord-est où il y a eu quelques femmes qui ont été acceptées il y a une université privée aussi Waseda à partir de 1921 qui accepte des femmes les universités d'état c'est après 1945 seulement et encore aujourd'hui par exemple Todai c'est la plus prestigieuse dans l'université de Tokyo c'est 18% de femmes donc c'est vraiment très peu il y a vraiment et puis avec un oui un découragement parce que pourquoi les les filles qui vont à Todai ne trouvent pas à se marier encore aujourd'hui parce que elles risquent d'avoir un niveau supérieur au mari et alors avant c'était j'avais été à Todai c'était en 81 voilà c'était vraiment en économie il y en avait une sur 300 par exemple donc c'était un obstacle au mariage est-ce qu'il y a des phénomènes ici de députage alors à Todai oui il semble qu'il doit y en avoir mais bon alors ce qu'il y a eu c'est qu'à Todai les associations des étudiants ne voulaient pas inviter les associations des étudiantes à leurs différentes quand ils organisent des sorties ou des choses ils veulent des associations des étudiantes d'autres universités mais ils excluent les étudiantes de leur université donc ça déplait aux hommes d'avoir des femmes qui vont dans de trop bonnes écoles bon ceci dit il y a bon ça s'élargit mais quand même par exemple parmi les pays de l'OCDE c'est le Japon et la Corée où la proportion de médecins-femmes est le plus bas ça reste très bas donc c'est quand même c'est vraiment très en retard une question mais un peu du type de littérature vous avez parlé tout à l'heure des romans modernes j'ai très bien compris la langue ni ah oui alors il y a eu un mouvement en fait ce qui se passait c'est que au Japon il y avait donc tous les textes en chinois classiques et puis après il y a une langue classique donc la langue classique de la poésie aussi la poésie japonaise et donc les auteurs écrivaient en langue classique ils n'écrivaient pas comme ils parlaient et à l'époque Métis il y a un mouvement pour la littérature moderne qui doit être comprise par tous et donc qui unifie la langue parlée et la langue écrite en fait il s'agit de transcrire la langue parlée en langue écrite mais la langue écrite reste quand même toujours différente et donc ce mouvement a joué un rôle très important dans le mouvement littéraire pour une une littérature moderne des romans modernes avec des sujets des thèmes modernes etc et donc les hommes étaient à l'avant-garde de ce mouvement donc et ils cherchaient un peu à écarter les femmes avec l'idée les femmes elles n'ont qu'à continuer à écrire dans la jolie poésie avec des fleurs des papillons etc et les romans c'est pour nous c'était un peu ça donc le fait que les femmes écrivent de cette façon c'était quand même une audace très grande et par exemple la balle cassée commence par jeu c'est la première fois qu'une femme écrivain écrivait jeu donc la narratrice et l'auteur c'est pas la même chose mais du coup ceux qui lisaient pensaient que la narratrice c'était l'auteur et que c'était très gênant quand même qu'elle soit divorcée et qu'il il s'excusait de penser que l'auteur était divorcé parce qu'une femme divorcée était quand même mal vue donc c'était un mouvement en Chine aussi il y a eu ce type de mouvement mais au Japon ça a été très important pour la création d'une littérature moderne donc aujourd'hui les japonais qui lisent si vous voulez ces textes de Meiji ils ne peuvent pas les lire comme ça s'ils n'ont pas une bonne formation oui mais c'est très difficile d'accès pour les textes avant Meiji on ne peut pas les lire comme ça j'avais une question par rapport à comment les situations c'est aujourd'hui vous pouvez enlever votre masque si ça vous dérime désolé vous avez parlé beaucoup d'histoire moi je suis un peu curieuse par rapport aussi il y a beaucoup de traits de l'histoire qui sont toujours visibles aujourd'hui au Japon si vous allez dire qu'en parlant de l'égalité entre femmes et hommes c'est comment aujourd'hui au Japon en gros excusez-moi j'ai pas bien compris la question vous voulez dire par rapport à aujourd'hui au Japon oui je me demande comment il semble le rôle entre les femmes et les hommes au Japon aujourd'hui s'il y a toujours beaucoup de traces de l'histoire ou comment c'est aujourd'hui oui la distinction est toujours très importante c'est à dire que la femme doit plutôt penser au mariage mais il y a beaucoup de célibataires en revanche puisqu'il y a un accès à l'enseignement supérieur donc les femmes c'est un peu le choix c'est un peu comme l'Allemagne c'est à dire il faut choisir entre la vie familiale et la carrière et il y a beaucoup de préjugés par rapport aux femmes et pour les femmes de se retrouver dans un milieu masculin c'est très dur il y aura beaucoup d'obstacles sur le plan quotidien et par exemple donc ça j'en ai parlé je pense à la première conférence il y a toujours pour les étudiants qui sortent de l'université de 4 ans d'université au moment de l'embauche elles doivent choisir entre ce qu'on appelle la voie générale ou la voie ordinaire donc maintenant ça a changé beaucoup de nom parce qu'on change le nom des choses mais la réalité reste assez identique et donc la voie ordinaire il n'y a aucune progression dans la carrière et la voie générale si on l'accepte il faut accepter les heures supplémentaires les mutations en province etc. donc ça veut dire pas d'enfant voilà du coup pour les femmes c'est très difficile donc il y a peut-être 5-6% de femmes qui choisissent la voie globale et les autres la voie ordinaire donc le salaire il est il monte pas quoi au départ au point de départ c'est le même salaire mais chez les hommes ça entre 40-50 ans c'est deux fois et demi le salaire du départ et chez les femmes c'est toujours le même salaire donc il y a des différences très importantes quand même il y a des obstacles donc il y a beaucoup d'obstacles à l'égalité on va pas tarder à terminer la soirée est-ce que tu peux nous dire deux mots de l'ouvrage à ce côté ah celui-ci oui alors c'est un ouvrage donc je sais plus parce qu'il y a ça fait quand même quelques années alors celui-ci c'est sur la revue Seido on a vraiment repris les débats sur qui ont un lien avec les questions féministes donc on a repris on a traduit tous les articles qui sont sortis autour de la maison de poupées tous les articles sur la femme nouvelle tous les articles sur la chasteté celui sur la polémique sur la prostitution parce qu'il y a eu une polémique sur la prostitution j'en ai pas parlé donc qui est très intéressante aussi parce que donc ça change de direction et Ito Onoé va attaquer la société de tempérance contre la prostitution pour pour les pour les critiquer pour le mépris qu'elles ont vis-à-vis des prostituées elle défend un peu l'existence de la prostitution sur les questions de maternité etc voilà avec une présentation à chaque fois systématique mais je voudrais montrer l'autre livre aussi donc ça c'est plus récent donc ça vient de sortir c'est sorti en décembre 21 donc c'est beaucoup plus nouveau ça c'est la traduction de Ueno Chizuko qui est vraiment une figure centrale du féminisme au Japon aujourd'hui et donc avec une préface assez longue que j'ai faite dans laquelle je présente surtout le parcours de Ueno Chizuko ce qu'elle représente aussi dans les débats politiques et c'est la traduction d'un certain nombre de textes qui ont été publiés sous le titre une idéologie pour survivre donc débat féministe sur la violence sur genre et violence au Japon donc elle revient un peu sur l'histoire à la fois elle reprend les débats américains parce qu'aux Etats-Unis il y a eu le débat sur les féministes qui étaient pour l'égalité pour les combats à l'armée pour que les femmes combattent aussi et elle s'oppose à cette idée en parlant du fait que le féminisme c'est surtout une idéologie pour survivre contre la violence voilà elle défend l'idée qu'elles sont contre la violence en revenant un peu sur l'analyse de la place des femmes dans les luttes de libération nationale dans l'armée rouge unifiée dans l'extrême gauche japonaise et dans d'autres mouvements et aussi la révolution socialiste en disant que souvent les femmes ont été instrumentalisées mais qu'une fois que la révolution arrivait leur situation ne s'améliorait pas et on les mettait de côté et il y a aussi une reprise de la place des chinoises dans l'armée rouge populaire comme la place qu'elles avaient par rapport aux hommes dans l'armée donc c'est des débats sur les questions de violence sur la violence domestique sur ce qu'est la citoyenneté comment la citoyenneté est acquise sur la construction de la citoyenneté basée sur le service militaire et voilà donc c'est intéressant parce que ça donne une idée des débats des féministes aujourd'hui au Japon elle a aussi une place assez centrale dans différents courants elle a créé aussi un réseau Women Action Network qui fonctionne énormément où toutes les féministes de tous les courants s'expriment donc c'est la présentation d'une féministe mais qui a quand même une place une aura très importante dans le débat au Japon aujourd'hui et qui est sociologue donc qui a écrit beaucoup sur la famille etc. et qui a été professeure à l'université de Toudai d'ailleurs elle a fait un discours pour critiquer Toudai par rapport à la proportion des étudiantes qui se présentaient à Toudai puisque l'obstacle c'est aussi qu'il y a peu d'étudiantes il y a beaucoup moins d'étudiantes qui se présentent au concours de Toudai mais c'est vrai que l'affaire de l'université privée de médecine où les notes des étudiantes étaient toutes rabaissées a quand même créé une polémique et des interrogations sur comment fonctionnent les concours d'entrée dans les universités c'est vraiment quelque chose qui a été important voilà donc ça c'est plus récent c'est plutôt le féminisme contemporain alors que celui-ci c'est 1911 1916 mais je dirais quand même que ce sont des débats qui font encore écho aujourd'hui par rapport à la question du corps la contraception et tout ça et c'est assez surprenant de voir qu'en 1911 il y avait tous ces débats je trouvais que c'était assez important voilà c'est bon pour poursuivre le bouquin ici je voulais vous parler du grandement amoureux c'est un bouquin dont le TV est à l'origine ça reparle du festival qui a eu lieu en 2020 qui s'appelait le grandement amoureux donc éducation populaire amour oppression émancipation il y a beaucoup de témoignages d'articles intéressants sur ces thèmes là sur l'amour donc sous toutes ces formes alors je précise qu'en livrairie il vaut 20 euros et que ce soir il est à prix libre moi c'est pas à prix libre j'ai aussi si vous le souhaitez quelque chose d'intéressant c'est le kit du Bordeaux Colombial que vous avez déjà vu et trouvé en livrairie c'est extrêmement intéressant qui retrace l'histoire des personnages sévères qui agrémentent les rues de Bordeaux et d'ailleurs et de la métropole et donc la célébrité malheureusement s'est faite sur le dos des esclaves de la traite de la traite des noirs pendant 4 siècles donc voilà des balderies et autres sont cités mais il n'y a pas qu'eux il y en a beaucoup il y en a beaucoup c'est un petit ouvrage qui vaut 10 euros et qui est extrêmement intéressant pour mieux connaître les rues de Bordeaux et des Andes je crois que je l'ai mais je ne sais pas ceci dit je vais vous souhaiter une bonne soirée vous remercier d'être venu voilà et puis à très très bientôt vous pouvez retrouver la première intervention de Christine sur la chaîne YouTube voilà Merci UPB